Pourquoi la décroissance ? Une fois qu'on a l'essentiel, la plupart des choses qui nous importent sont gratuites. D'où vient la nécessité de décroissance ? La nécessité de décroissance vient du constat de l'impossibilité de répondre aux besoins essentiels d'une part grandissante de la population mondiale. Du seul fait de la surexploitation par une minorité de l'ensemble des ressources de la planète. Qu'est-ce que prôner la décroissance ? Prôner la décroissance, c'est se ranger du côté de la phrase de Gandhi. Vivre simplement pour que les autres puissent simplement vivre. Que veut-on avec la décroissance ? Par la décroissance, on entend diminuer les inégalités, les déséquilibres mondiaux. Parce que la décroissance, c'est bien sûr la décroissance des pays riches pour laisser les pays pauvres en devise atteindre un niveau de vie suffisant. Par la décroissance, on veut en finir avec tous les dogmes qui amplifient les inégalités. J'entends bien sûr les dogmes de croissance. Quand on cherche à avoir toujours plus, c'est forcément chercher à ce que les autres aient toujours moins. C'est bien beau tout ça, mais localement, qu'est-ce que ça donne ? Dans tous les pays, et même les pays les plus riches, les déséquilibres et les misères se multiplient. La décroissance a donc un fort sens local. C'est localement que nous devons commencer la décroissance. Nous devons partager localement pour, de proche en proche, partager globalement. Quel rapport avec la politique ? Ce sont nos élus qui décident ce que nous devons partager, ou ce que nous devons mettre en commun, ou ce que nous devons acheter ou vendre. Ce sont nos politiques qui décident d'interdire aux agriculteurs d'échanger des graines, et de les obliger à les acheter à de grosses entreprises. Ce sont nos politiques qui décident que nous devons travailler plus des 10 heures par semaine qui suffiraient amplement à produire toutes les richesses dont nous avons besoin. Ce sont nos politiques qui décident si pour avoir le droit de se loger, de manger, d'accéder à une bonne culture, d'accéder à la connaissance, de vivre, il est nécessaire d'avoir ou non de grandes sommes d'argent. Et individuellement, comment fait-on ? Individuellement, la décroissance consiste à reprendre le contrôle de nos vies. Nous devons déconstruire nos conditionnements de surconsommation. Nous ne devons plus chercher à acheter toujours plus de conneries. Nous devons oser échanger, recevoir, donner, vivre. Oser réparer, réutiliser. Nous devons réapprendre à vivre ensemble. Nous ne devons plus nous abrutir devant nos télés. Nous devons oser être nous-mêmes. Oser être plutôt qu'avoir. Oser sourire à ses voisins. Oser dialoguer. Prendre le temps de vivre. Nous devons oser nous dire que nous avons le temps, le droit de vivre, de profiter de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada